Pour ce projet, on va commencer par définir l'emplacement de nos éléments. On va placer notre petite tablette là où on le désire, également notre téléphone, un petit stylo, un petit bloc-note, des petits trucs qui peuvent servir couramment pour prendre des petites notes. Donc pour être sûr qu'on est bien aligné, bien sûr, on va venir vérifier à l'aide d'une équerre, plus qu'à tracer le contour de notre tablette. Pour pouvoir sortir la tablette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou par lequel il n'y aura plus qu'à pousser à travers pour pouvoir la sortir. Donc on fera ici à peu près un trou à la cipoche. On repère ensuite les antrax, des autres choses. Le téléphone qu'on va juste lui laisser gentiment dépasser un tout petit peu. Idem pour le petit stylo. Donc on va essayer de venir faire en sorte également que ça dépasse sur ce côté-là. Ça vienne au même endroit. Et pour le bloc-note, ce qu'on va faire, c'est de faire un petit support par-dessus qui viendra l'encastrer. Comme ça, on pourra tirer sur les papiers un par un, comme ça. Donc du coup, vu qu'on va essayer de centrer notre tablette sur cet élément, on va reprendre les 6 cm qui sont de ce côté-là pour les mettre de l'autre côté. On va tracer un trou à d'équerre tout en travers qui va nous rester de ce morceau-là. Il ira derrière la planche et nous servira à venir la caler un peu de biais pour faire un support. Et du coup, pour ajouter la profondeur dans laquelle il faudra défoncer la planche, on va venir se mettre dessus et puis juste ajuster la hauteur de la défenseuse ou de la fleureuse à la profondeur du téléphone ou de la tablette. Donc là, pour me faciliter sur le bord, pour avoir un bord bien droit, je viens de fixer un guide en mesurant la distance entre le bord de ma fraise et le tasseau, au pire en ayant fait un essai sur un morceau test auparavant. Il faudrait quand même y aller petit à petit par rapport à la profondeur de la neige parce qu'avec une affleureuse ou une défenseuse, on ne peut pas spécialement aller faire toute l'épaisseur du téléphone en un coup. Ce qui veut dire qu'on va faire plusieurs passes à chaque fois. On va faire partie d'avoir péré à peu près climatiquement le trou à percer. Donc ça va tomber par ici et on va reporter cette distance de l'autre côté. Ce qui évitera que ça fasse des gros éclats sur l'arrière lorsqu'on va percer. Depuis l'arrière, comme ça l'arrière a un trou qui est propre, mais devant il y a eu plein d'éclats. Donc pour avoir des bords droits, pareil, je vais venir mettre un guide, j'ajuste au mieux un tasseau et après je vais venir y mettre un serre-joint. Sous-titrage MFP. Avant de venir fixer le petit support derrière, on va venir faire tout le tour avec un serreur. J'ai mis mon support, je vais mettre des vis. Et maintenant ça tient debout. Je vais découper un morceau de plexiglas, à peine plus grand que le post-it, qui permettra de retenir un peu les papiers comme on parlait tout à l'heure. Donc là dans mon cas ça fait 10 x 10 cm. Au milieu on va faire une petite fente d'un centimètre et demi. Donc on va repérer le milieu et on ne va pas couper le bout exprès pour que ça puisse toujours continuer à faire. Ça garde les deux morceaux ensemble. Et on va découper ça gentiment avec un cutter. On va commencer d'abord par la petite entaille. On peut également se servir d'une règle en tant que guide. On va quand même faire des trous dans chaque coin avec la planche martyre sur une planche martyre pour éviter de l'abîmer. On peut ensuite prendre notre petite plaque. On met la fente sur les côtés extérieurs pour permettre d'introduire le papier et de lever un peu si besoin. On vient le centrer approximatiquement. Pour sortir la tablette, tu as juste à appuyer derrière, il y a un petit trou. La tablette tu peux la sortir et tu vois même également un petit trou pour passer ton câble qui viendra te permettre de le charger. Et donc tout ça pour que ça arrive à fleur et que ça tienne bien. Bien sûr le tout est sur un support un petit peu en angle comme ça tu pourras la poser. Si tu veux être dans la cuisine comme ça par exemple en train de regarder tes recettes à l'atelier. En train de regarder des vidéos de bricolage ou quoi que ce soit. Ou même pour les enfants. Ça te permettra d'avoir ton écran stable. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas je t'invite à liker la vidéo. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et si tu as des idées. Et je t'invite également à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501